Qui n'a donc pas dansé sur le tube universel collé la petite du camerounais franco ? Pour cette fois, l'artiste camerounais, spécialisé dans le domaine de l'afro-trap, a débarqué sur le sol magache pour une série de concerts prévus se tenir les 21 et 22 septembre 2018 à Maadang et le 29 septembre 2018 au Coliseum d'Antunsbe dans le cadre du Coller la petite Madagascar's Tour 2018 avec son équipe, la Team Fashion Groovy. Pour sa tournée à Madagascar, Franco n'a pas caché son enthousiasme et promet de l'ambiance. Vraiment c'est cool, il fait chaud, il y a de belles meufs, il y a tout, c'est super bien, j'aime bien. Est-ce que tu peux nous parler des concerts, des séries de concerts que tu vas... Bah voilà, il y en a trois à Majunga et à Tana. On a deux dates à Majunga, les 21 et 22, on est au Shakira. Le 21, le lendemain on est au niveau du gymnase couvert de Majunga. Donc on revient à Tana la semaine d'après pour finaliser le grand show au niveau du Collision Mantujube. Ça va s'est passé le 29, c'était à Majunga. Donc Franco il est là, il est arrivé, il est en chair et en os. On va faire quoi ? On va coller ? Je vais déjà manger les spécialités locales. La bouffe, moi j'aime bien la bouffe, j'ai mangé. Je te conseille le ravito, c'est un plat que j'aime particulièrement. Ah ok, commençons par là. Les playlists que vous amisez ? Bah voilà, Coller la petite que tout le monde connaît. Et j'ai aussi pas mal de chansons qui n'ont peut-être pas eu la même chance comme Coller la petite d'avoir un succès international. Mais que je parie que vous allez aimer, ça c'est sûr. Donc vous promettez de l'ambiance ? Ouais, forcément, je suis là pour ça. Justement pour le grand show, est-ce que vous pouvez nous parler de votre équipe ? Vous êtes venu avec qui ? Alors voilà, je suis venu avec mon manager, Davy. Il est là, il est là. Mais pour ce qui concerne le show, c'est Franco qui s'occupe de tout. Voilà. Ok. Vous êtes venu avec un DJ, avec des musiciens ? Non, je pense que je vais me familiariser avec des mecs en place qui vont m'accompagner. Pour la question du DJ, mon équipe Fashion Groovy s'occupe de ça. Ah voilà. Vous savez que j'ai une bonne profession et que je produis des artistes pour le go. Donc, c'est justement l'objectif de son arrivée ici. Permettre ce partage-là. Et justement, Franco confirme un accord de partenariat avec beaucoup d'artistes qui se place. Et on m'a dit qu'on croit qu'il y avait beaucoup de bons artistes ici et vous voyez, pour nous, les voyages aussi, c'est l'occasion aussi pour nous de communiquer avec ceux-là. Donc, je pense qu'on va très bien s'amuser avec les artistes malgaches. Vous avez déjà eu l'occasion d'entendre certains artistes ? Je viens à peine de poser mes valises, mais quand je vais me poser vraiment, vraiment là, je vais écouter les gars. Je vais écouter les gars. C'est ce que je disais aux promoteurs. Donc, ça va se faire. Ça va se faire. Mais sinon, on m'a dit qu'il y a du bon ici. Je confirme, je confirme. Tu as du potentiel. Voilà. C'est pour ça que ton frère est à Madagascar depuis toutes ces années. Ah, mais je ne comprends pas pourquoi tu es calé. Je suis calé, je suis calé. Plusieurs guests figurent à l'affiche du concert de Franco le 29 septembre prochain au Coliseum d'Intunzbé, à savoir Johan, Nathé Tex, Odiaye, Pitileo, Stéphanie, Mad Max, Mr. Saïd, Selexton et la Camerounaise Yara. De son vrai nom, Kingé Kingé 30, Franco est né et a grandi à Douala au Cameroun. Après avoir remporté plusieurs concours, Franco a décidé de devenir un artiste indépendant et testant le marché avec un premier opus en 2012 intitulé « C'est le rap que tu veux voir ? » Album très bien accueilli par le public. Auteur de titre à succès « Les filles d'aujourd'hui » et de « Coller la petite », Franco, certifié disque d'or en France, est nominé dans trois catégories au MTV Awards 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada